A première vue, rien ne distinguait les distributeurs piégés. Ils délivraient de l'argent liquide comme les autres appareils. Mais au passage, dans cette caisse d'épargne du Gard, ils ont volé les coordonnées bancaires de centaines de clients. La technique ? Des façades de distributeurs entièrement en toque, réalisées grâce à une imprimante 3D. Chez le malfaiteur arrêté à Marseille, les policiers ont découvert un de ces appareils capable de reproduire n'importe quel objet en plastique. L'escroc a d'abord modélisé la façade du distributeur de billets par ordinateur. Un travail d'expert. Le faussaire a eu besoin probablement de regarder et de redessiner. C'est-à-dire qu'il a recopié sans doute très minutieusement et probablement ça lui a pris un temps très long de mettre au point cette façade. Une façade factice, en voici une autre. Filmée au Brésil fin 2013. A l'intérieur, beaucoup d'électronique. De quoi enregistrer toutes vos données bancaires. Et pour cela, les escrocs ne manquent pas d'inventivité. Quand ils ne refont pas toute la façade, certains se contentent d'un faux clavier pour enregistrer le code secret. D'autres placent des caméras cachées. Mais surtout, ils recopient tout le contenu de votre carte. A l'intérieur, on a un dispositif miniaturisé qui est en fait un outil qui va permettre d'enregistrer l'ensemble des données qui sont contenues sur la piste magnétique de la carte bancaire et ensuite de les conserver. Des techniques que maîtrisait parfaitement l'escroc qui vient d'être arrêté. Il fabriquait ainsi des clones de cartes bancaires, puis se rendait en Tunisie et au Cambodge pour retirer du liquide. Plus de 30 000 euros. L'homme, déjà connu pour escroquerie, a été mis en examen, puis placé en détention provisoire.